A 57 ans, Pascal Téper se lève tous les jours aux aurores pour pétrir son pain. Artisan, c'est un geste, c'est un savoir, c'est une maîtrise de la matière. Le pain, c'est une matière vivante. Pour maîtriser le levain comme je le maîtrise maintenant, il m'a fallu pratiquement une dizaine d'années. Et puis c'est en faisant et en refaisant que j'ai compris un peu le processus. Pascal, pour ta valise pour Dubaï, 3 vestes, 4 vestes, parce que tu perds plus des jours, c'est prévu. 4 vestes. 4 vestes. 4 vestes et tu mets les chemises et tu n'oublies pas de mettre les boutons de manchette avec mes chemises. Boutons de manchette, cravate, c'est prévu. Cravate, c'est prévu. Après, le reste, tu sais ce que je prends d'habitude. Ne traîne pas active. A 12h, la valise, elle est faite. Oui, ma chérie. Mais la chose la plus précieuse qu'il emportera, c'est son savoir-faire. Pascal Téper est un homme de défi. Il doit ouvrir sa plus grande boulangerie dans un gigantesque parc d'attractions à Dubaï. Là, quand on voit le coup de lame, que ça crache, que le produit claque au four, ça, c'est de l'excitation. C'est qu'on a bien fait notre travail. La passion du travail bien fait, le leitmotiv de ces artisans français qui attirent les clients du monde entier. Au Vietnam, Sébastien Sicot a ouvert un atelier de ferronnerie. Non, non, pas autant. Aujourd'hui, il se lance dans la plus grande aventure de sa carrière. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Réaliser la copie du portail d'un grand parc parisien pour cette riche cliente amoureuse de la France. J'espère que Sébastien réussira à retranscrire toute l'âme de ce projet et qu'il sera encore plus beau que sur papier. En Bourgogne, des tefteuses pratiquent un artisanat très confidentiel, des tapis d'artistes sur mesure. Tu viens m'aider ? Des peintres du monde entier font réaliser ici des répliques de leurs oeuvres en tapisserie monumentale. Antoine va devoir se surpasser pour ce projet hors norme. Nous sommes tous des monsieur et madame Pompon à la manufacture. Voilà. Une tapisserie de 25 mètres de long à suspendre sur les murs d'une grande galerie londonienne où sera exposée l'oeuvre de l'artiste. Et voilà. Tu as fait moussage, tu vas les perdre. À Dubaï, Pascal doit être à la hauteur de cette ville de la démesure. Il n'y a qu'à Dubaï qu'on voit des pizzas à 2 000 euros. Pour l'inauguration de sa nouvelle boulangerie, il compte sur le Gotha des Émirats. Ravis de te revoir. Avec Pascal, on sait qu'il est français, rien qu'à le regarder. Enfin, Guillaume Feo crée des boiseries à l'ancienne. Un savoir-faire qui séduit les plus riches de la planète. On va passer par là. On a toujours de choses intéressantes à voir ici. Toujours. Pour cette cliente italienne, il va réaliser toutes les boiseries et moulures de son hôtel particulier, de 1000 mètres carrés. Et il n'a pas droit à l'erreur. Je la connais, elle va nous mettre la pression. À Pécancourt, dans le nord de la France, les tépères sont boulangers de père en fils depuis 4 générations. Aujourd'hui encore, toute la famille met la main à la pâte. Pascal est au fourneau. Catherine, sa femme, à la vente. Voilà, maman. Pour les premiers clients. Et Julien, son fils, son bras droit. Je les ramène. Je les prends au four. Voilà. Droit comme un des soldats, comme ton père disait. Ne le respecte pas, c'est ton mari. Papi Théo, il disait toujours que le pain, il fallait le mettre droit comme les petits soldats. D'une manière ou d'une autre, quand j'étais petit, quand je mettais le pain en rayon avec mon père, j'avais à terre à le bien le mettre droit. Parce que sinon, il y avait des coups de pied au cul qui se perdaient. Le respect du pain. Bonjour, Marlène. Bonjour. Alors, un petit boulot coupé. Vous êtes une habituée depuis des années. Pas vrai ? Elle a connu l'ancienne génération. Et puis nous, maintenant. Même grand-père. Grand-père, c'est ce que je dis. Trois générations. On venait même chercher les bobos, tout. Et voilà, Marlène. Voilà. Merci. Puis à demain, alors. À demain. Au revoir, Marlène. Au revoir, Michel-Dame. Au revoir. Au revoir. Une clientèle fidèle pour laquelle Pascal a toujours cherché la perfection. Ça va très bien. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Il y a 18 ans, il remporte même le prestigieux concours du meilleur ouvrier de France. Ça t'entend, monsieur ? Oui, c'est l'autre. La cravate de meilleur ouvrier de France, c'est ça. Voilà. Vous voyez, c'est une magnifique médaille. Quand on exprime la complexité de ce concours, les gens ne croient froid. Non, c'est aller au plus profond de soi-même, quoi. C'est la perfection, c'est aller chercher. Même quand c'est parfait, pour nous, c'est pas encore parfait, quoi. Il faut aller encore chercher plus loin. Il arrive un moment où vous en avez marre. Quand il est parti, moi, je l'ai rejoint trois jours après parce que je voulais le laisser tranquille. Il me disait, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Tu reviens avec la médaille ou alors je fais ta valise, tes valises, elles sont prêtes, tu retournes chez ta mère. Il est revenu avec la médaille. Une récompense qui change sa vie. Depuis, il parcourt le monde pour transmettre et promouvoir l'excellence française. Quand je viens ici, Pascal n'est pas là. Il est en Russie, il est aux Etats-Unis. Je dis, bon, c'est bien. C'est bien, c'est formidable. Monsieur Chaval, il a botté les fesses du chef pour qu'il apprenne bien à l'école. Il les avait déjà bientôt vus. Monsieur Chaval était mon instituteur à l'école primaire. Voilà. Ça fait plaisir à mon enseignant de retrouver des anciens élèves qui obtiennent de tels résultats. Bon, on continue la joie jusqu'à vous. Merci. Allez, au revoir. Vous êtes émus ? La reconnaissance du prof. Ça a aimé tout le monde. Le prochain défi de Pascal, l'ouverture de sa nouvelle boulangerie-pâtisserie à Dubaï, dans 4 mois. À 10 000 kilomètres de la France, au Chi Minh Ville, au Vietnam. Ici, pour Sébastien, les défis sont quotidiens. Allez, bonne journée. Ici, Sébastien s'est lancé dans une aventure risquée. Créer un atelier de ferronnerie, un artisanat encore méconnu au Vietnam. Salut, comment ça va ? Son métier, il l'a appris chez les compagnons du devoir. Il le transmet ici à une quinzaine d'ouvriers vietnamiens et à 2 jeunes compagnons français, Théo et Adrien. Je viens de découvrir qu'Adrien a développé un système pour travailler pour la communication. Donc, c'est en bonne voie. En fait, il a traduit derrière aux vietnamiens. Ça, c'est des phrases d'encouragement. En fait, ici, dans l'approche avec les vietnamiens, il y a toujours ce problème de perte de face. Vous voyez, quand on dit quelque chose de négatif, il faut toujours modérer et toujours une phrase d'encouragement. Et Sébastien n'a pas fini d'encourager son équipe. Ce matin, il doit rencontrer un riche client vietnamien avec lequel il espère signer une commande à 60 000 euros. Ah là, on va chez M. Kong. On a rendez-vous à 8 heures. On va aller lui présenter le projet. C'est quoi, ça ? C'est le portail qu'on doit réaliser pour M. Kong, notre client du district 2. C'est une interprétation, c'est une inspiration et interprétation du parc Monceau à Paris. Il n'y a plus qu'à le convaincre. Un portail à la française, le comble de l'exotisme pour les Vietnamiens. Au pied des tours, il a rendez-vous sur le chantier d'un luxueux hôtel particulier. Mais Sébastien n'est pas le seul artisan en lice. On est deux à faire de la ferronnerie. Ça, c'est la concurrence. On va lui vendre quelque chose avec une qualité qui va être nettement au-dessus de ce qu'on peut voir. Ce qu'il faut, c'est l'éternel combat pour lui montrer ce qu'on est capable de faire et qu'il soit prêt à investir là-dedans. Bonjour, ravi de vous rencontrer. On va lui faire voir les plans ? Tiens. Mets un truc là-bas, s'il te plaît. Pour moi, il n'y en a pas deux au Vietnam de cette importance. On a 7 mètres de haut entre la partie haute et le sol. Donc c'est vraiment une très grosse réalisation et une très grande réalisation. Pour moi, c'est vraiment important. C'est le portail principal et c'est vraiment quelque chose qui va mettre en valeur la maison. Est-ce que pour elle, elle a le même ressenti ? Je suis très contente. J'aime le projet, j'apprécie tous les détails et le design du portail. J'ai vu plusieurs ferronniers, mais Sébastien a beaucoup d'expérience et en plus, il est français. J'espère que Sébastien réussira à retranscrire toute l'âme de ce projet et qu'il sera encore plus beau que sur papier. Merci, à la prochaine. L'affaire semble bien partie, mais Sébastien doit faire vite. La maison est presque terminée et le portail nécessite 2000 heures de travail. Le prix de l'excellence. L'excellence française, les clients étrangers viennent parfois aussi la chercher jusqu'au cœur de l'Hexagone. La manufacture des tapis de Bourgogne réalise du sur-mesure pour le monde entier. Bonjour Isabelle, ravie de vous voir. Vous avez fait bon voyage ? Très bon, merci. Ce matin, Isabelle Nolan, artiste peintre irlandaise, a un projet hors du commun pour la manufacture. Salut Isabelle. Bienvenue. Merci beaucoup. Tu peux m'aider ? De ce dessin, ils vont devoir faire un tapis à très grande échelle. C'est la dernière version de ton dessin. Et c'est Antoine Six qui va superviser le projet. Ce tapis, c'est un projet monumental pour une tapisserie. Il fait presque 20 mètres par 2,55 m, donc c'est plus de 50 mètres carrés. Quand ce sera monté, ça couvrira deux murs entiers. Donc en fait, la manufacture, nous, on est les mains au service de l'artiste. Isabelle, c'est la tête et le cœur et nous, on est ses mains. Voilà. Des mains, mais pas seulement. Ce qu'Isabelle est venue chercher ici, c'est aussi leur couleur. Aujourd'hui, ils recréent ensemble sa palette, pas moins de 120 tonalités à trouver, où des pompons de laine remplacent les tubes de peinture. Dominant, celui-là. Donc je prends un fil de chaque bobine. En mélangeant les fils de laine, Antoine tente de s'approcher au plus près des couleurs d'origine. Nous sommes tous des monsieur et madame pompons à la manufacture. Je crois que c'est le premier jour où je suis venu ici, j'ai appris à faire un pompon. C'est comme chez le coiffeur, il y a des styles de pompons différents. Surtout dans la coupe du pompon. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, on a 66% du beige clair, 33% du foncé, et on va faire le pompon dans l'autre sens pour qu'Isabelle puisse voir ce qu'elle préfère. Hop. Ah, ok. Garde-les serrés pour te rendre compte de la différence. Une à une, chaque couleur est validée par l'artiste. Il faudrait qu'on cherche cette couleur dans notre stock, parce que celle-là, on l'a. La 14 ans majoritaire, on l'a. Mais celle-là, il faut qu'on la cherche. Pour satisfaire sa cliente, Antoine a un atout dans son jeu. Au sous-sol, un entrepôt qui abrite un fabuleux trésor. Ok, on commence par quoi ? Ici, des milliers de bobines de laine. Une collection accumulée depuis un demi-siècle. Alors, on a la chance, à la manufacture, d'avoir plus de 3000 couleurs en stock. C'est la véritable caverne d'Ali Baba, ici, pour les designers et les artistes. C'est assez unique dans le monde d'avoir autant de couleurs à disposition. La plupart des personnes qui travaillent dans le textile travaillent avec des mallettes de couleurs de 100, 200, 300, jusqu'à 500 couleurs. Nous, on a 3000 couleurs à disposition, ici. C'est magnifique. Il est magnifique, celui-là. Mais on l'a déjà, non ? Oui, c'est le numéro 48. Tu l'as déjà. Ok, parfait. Parce que je l'aime toujours. Huit heures de recherche pour reconstituer toute la palette de l'artiste. Là, je suis un peu perdue. Il ne va rien se passer, là. Je vais juste les regarder sans qu'il ne se passe rien. 3000 couleurs, c'est trop pour toi, je pense. Reste à lancer la production. Il faut livrer la tapisserie monumentale dans trois mois. Et ils vont faire l'impossible pour y parvenir. Réaliser l'impossible, Guillaume Féot aurait pu en faire son leitmotiv. Pour la Biennale des Antiquaires, ce créateur de boiseries a reconstitué un décor du 18e siècle. Et ça, c'est une pièce qu'on attribue à la Pompadour. On pense que c'était un petit salon de musique qu'elle avait à Bellevue. Mais c'est vraiment un ensemble assez unique. Et puis cette dorure aussi, à la feuille, en fait. Alors ça, c'est une dorure à la feuille, dorure à l'eau. Et c'est la dorure d'origine. Elle n'a jamais été... Ah oui ? Oui. Et là, à côté, ici, on a une autre petite pièce. C'est un entresol. Et c'est une copie des années 1850 de la petite singerie de Chantilly. Le but, c'est de collectionner les plus beaux décors, si possible de décorateurs ou d'architectes iconiques, pour pouvoir les proposer comme modèles pour les grands décorateurs et les grands architectes. 95, voire 98% de ce que je fais, c'est des copies de boiseries pour des grands chantiers de décorations partout dans le monde. Et ça marche. I love all the detail you have here. Guillaume a décroché un rendez-vous pour ce qui pourrait être un projet exceptionnel. Ce matin, Guillaume attend une cliente importante qui arrive d'Italie. Il espère la séduire grâce à sa galerie d'objets insolites et de boiseries françaises. Là, j'ai une maquette d'une salle de bain qui a été commandée pour Madame Dervieux. C'était une chanteuse d'opéra, une courtisane très connue du 18e avec la baignoire qui était incrustée dans le sol, un peu comme à la manière d'un jacuzzi de maintenant. Et les hommes avaient le droit de venir voir Madame Dervieux prendre son bain. Il y avait un balcon au-dessus, en haut, et on voyait ce qui se passait dans la baignoire. Les hommes payaient très cher. Ce n'était pas une somme anodine. Bienvenue. Comment ça va ? Très bien, merci. Un bon voyage. Angela a fait appel à Guillaume pour réaliser des boiseries sur mesure pour son palazzo en Italie. Je ne vous dirai pas où c'est. On va passer par là. On a toujours des choses intéressantes à voir ici. Toujours. Toujours. Ça, c'est un très beau panneau Louis XIV. Très intéressant. Ici, Guillaume conserve la plus grande collection de boiseries d'époque au monde. Des panneaux muraux qu'il a achetés dans des musées ou chez des particuliers. On va aller voir les éléments qu'on a utilisés comme modèle pour le grand salon. Et Angela a jeté son dévolu sur une pièce spectaculaire. Alors là, on a les... On a une partie des panneaux qui vont constituer le deuxième grand salon de la maison. C'est une très belle boiserie qui vient à la place Vendôme. Frédéric Chopin a joué devant ce panneau. Il y a une qualité de sculpture qui est unique. Unique, mais hors de prix. Près de 2 millions d'euros. Alors, la maison Féo reproduit à l'identique ces boiseries historiques pour 5 fois moins chères. Il y a un menuisier, mais il y a aussi des sculpteurs, il y a des peintres, il y a des doreurs, il y a une combinaison de savoir-faire qui est absolument unique et c'est aussi pour ça que quand Angela vient nous voir, c'est qu'on a vraiment un niveau d'exécution qui est unique parce qu'on a réussi à conserver tous ces savoir-faire et on a les modèles. et vous allez voir que c'est très très dur de faire la différence entre l'original et la copie. Par contre, il y a une vraie différence au niveau des budgets. Ah oui, c'est clair. Aujourd'hui, la cliente doit valider les plans d'une pièce très complexe sur laquelle il plonge depuis des mois. Une création unique et sur mesure. Très joli, très bien fait. Un écran circulaire tout en boiserie pour exposer ses antiquités. C'est très rare pour nous de faire des pièces avec un tel degré de complexité parce que la pièce est ronde. Il y a aussi un plafond qui va être en staff sculpté qui est assez fou. C'est une pièce toute petite. Oui. Ça va être un petit bijou. C'est plus un bijou qu'un... Oui. Il faudrait essayer de trouver un couleur peut-être blanc et une autre couleur. Et ça sert à rien de remettre un deuxième contraste donné par une deuxième couleur. Moi, j'aimerais de faire... Si on peut faire un petit essai de tonalité juste pour se rendre compte. pour ce travail titanesque, la cliente exige d'être livrée dans quatre mois. Merci beaucoup. La partie est loin d'être gagnée. À Pécancourt, dans le nord de la France, c'est une autre aventure qui attend Pascal. Il s'apprête à partir pour Dubaï. Pourtant, pour se boulanger, la vie s'est longtemps cantonnée à cette unique rue. Là, au-dessus, c'est la maison où je suis né. C'est la maison de mes parents et je suis né ici. Je suis né de la maison de mes parents. Je ne suis pas né dans une maternité, je suis né chez mes parents. D'ailleurs, quand j'étais petit, ma mère me mettait dans les chariots à pain. Elle m'avait fait un gros coussin. Puis j'étais dedans, c'était un peu mon parc. Et comme ça, quand elle travaillait, elle me provenait dans le chariot à pain et elle me mettait où est-ce que j'étais. un petit peu, voilà. Thierry, je monte. On peut faire ma valise pour qu'on appartient demain ? Alors, tiens, ton âge de corps. Je vais mettre tout ça dedans. J'ai mis deux cravates pour la réception et la petite cravate fétiche avec des petites coccinelles. Pascal l'a portée quand on a signé le premier contrat à Dubaï. Et je la prends toujours avec moi. Quand Pascal devient meilleur ouvrier de France en 2000... Sa médaille ? Oui, ça, j'aime bien. ...sa renommée atteint Dubaï. Un chèque féru d'excellence française lui propose d'ouvrir des boulangeries aux Émirats arabes unis. C'est quelqu'un qui est... Pascal saisit sa chance. C'est tout à fait simple. Quand on a fait l'inauguration de la boutique, le propriétaire de la tour a mis ma tête sur toute la hauteur de l'immeuble qui fait 45 ou 50 étages. Et j'avais ma tête sur toute la façade de l'immeuble. On le voit là, comme ça. Petit boulanger de campagne qui a saonné sa figure comme ça en grand sur les immeubles de Dubaï. Bon, ça fait impressionnant quand même parce que quand on se voit comme ça... Cinq boulangeries plus tard, le chèque de Dubaï lance un nouveau défi à Pascal. Ouvrir une boutique beaucoup plus grande dans un tout nouveau parc d'attractions. Pour nous, c'est un nouveau challenge parce qu'on n'a jamais ouvert une boutique dans un endroit comme ça. C'est pour ça qu'il y a une part de stress comme ça parce qu'on ne sait pas si les clients vont être là. Le petit voyageur clandestin. Le petit Alex, le petit voyageur clandestin. C'est mon petit garçon. Quand je m'en vais, j'ai toujours la photo de mon petit garçon avec moi. Voilà. Et il voyage avec papi. Voilà. Et voilà. Tout est prêt. Au Vietnam, c'est déjà la dernière ligne droite pour Sébastien. Tu vois, Amine ? Fais comme ça. Et les finitions, tu les fais avec ça. Après 4 mois de travail, les principaux éléments du portail sont presque achevés. Sébastien s'attelle maintenant à la partie la plus délicate, les pièces d'ornement. Ça, c'est les initiales du client. Ça va venir se positionner sur le fronton. Ça va venir ici. C'est très vietnamien. Ils aiment beaucoup ce qui brille. Le fait de mettre ces initiales, il y a une espèce d'appartenance. Et puis après, c'est le goût. Ça se voit en France. On voit ça sur Versailles. On voit ça sur pas mal dans les lettres de noblesse. Donc lui, il a ça sur sa maison. C'est un rappel sur le portail. C'est les nouveaux riches vietnamiens. Viens, je voudrais que tu termines ce que j'ai commencé. Tu fais pareil. Des initiales, mais aussi des feuillages en métal que Sébastien doit faire modeler par un sculpteur sur bois avant de les fondre. Sur la route, là, il y a plein de marchands d'occasion. En presse, en découpe, en perceuse. Il y a plein de trucs ici. Un savoir-faire vietnamien que Sébastien veut faire découvrir à Théo, l'un des jeunes compagnons qu'il forme. s'il y a plein de trucs Salut, ça va ? Voilà mon patron. Théo, la dernière fois, je t'avais apporté les croquis. T'en es où ? Les feuilles, tu les as terminées ? Oui, j'ai fini. Je suis en train de peaufiner. Non, c'est bien. C'est fidèle à ce qu'on a demandé. Ça, c'est les feuilles pour la petite rampe pour M. Kong. On a dessiné les contours, les volumes et lui a taillé ça un petit peu à la vietnamienne. Donc, c'est pas des feuilles qu'on voit à la française, mais bon, on dévie un petit peu du style français, mais on l'adapte. Voilà. OK, moi, ça me va. Reste à le faire en fonderie. Je suis vraiment confiant avec ses orteils, ils sont ciseaux à gauche. Je serais pas rassuré. Quand ils travaillent, ils font tout à l'oeil ou ils font un tracé, ils font quelque chose ? En général, ils font à l'oeil. Tout au talent ? Ouais, en général. Ça, c'est à l'oeil. Quelques jours plus tard, la centaine de feuillages fondus est lustré et doré. Le portail doit être fini dans une semaine. En Bourgogne, en revanche, on est encore loin du compte pour la tapisserie monumentale. Après deux mois de travail, Antoine reçoit le représentant de la galerie où elle sera exposée. Ici, c'est l'atelier. On a deux zones et de là, on voit la tapisserie d'Isabelle. C'est bien de la voir en vrai. J'espère que vous aimerez. Fantastique. Allons voir. On travaille sur deux toiles pour la tapisserie d'Isabelle. parce qu'elle est trop grande et on les coudra ensemble après. Là, c'est le revers. On travaille à l'envers et le côté velours, c'est derrière. Il y a trois personnes qui travaillent sur la tapisserie en ce moment. Il y a Martine. Sylvie, je te présente Henri. qui représente le client au final, l'entreprise Bloomberg à Londres. Bonjour. Il vient voir où on en est. Enchanté. Et la troisième, Fabienne. OK. Bonjour, Fabienne. Bonjour. C'est une chose de connaître les dimensions et de le voir en croquis. Mais en vrai, waouh. Je suis évidemment impressionné par le travail, mais surtout par la taille. Comme c'est moi qui vais m'occuper de le suspendre au mur, ça m'impressionne. mais c'est excitant. Mais là, vous gardez ça ? Oui, oui. D'accord. Je t'attache un peu en peigne. Voilà. Donc, je vais faire des traits comme ça. Comme pour une broderie, point par point, les tufteuses remplissent la toile de laine pour obtenir un effet velours sous l'œil aguerri d'Odile, la directrice. Vous voyez où je suis ? Oui. Ce triangle, là. Il va falloir réintégrer du bleu dedans. Ah bien. Mais du bleu, il faut que vous allez chiner avec le blanc. Ça me vide la tête. Je ne pense à rien du tout. Je suis focalisée sur ce que je fais et c'est très intéressant. Voilà. Ce n'est pas répétitif du tout. C'est comme si je faisais une peinture. Donc, c'est très intéressant. On change de couleur. On fait du traçage. Je choisis mes zones. C'est vraiment... ma de l'art, quoi. Donc, ça me convient tout à fait. Ça t'embête que je prenne des photos pour moi ? Pas de problème. La tapisserie mesurera plus de 50 mètres carrés. Un gabarit hors normes. Alors, le galeriste va devoir redoubler d'ingéniosité pour l'installer. Donc, on pensait à ça. On recevrait la tapisserie roulée autour d'un tube en carton. Et puis, il y aurait un socle avec un tube en acier qu'on introduirait dans le tube en carton et on hisserait le tout comme une voile de bateau pour le mettre debout. Ça te semble logique, Alain ? C'est vrai que si on ne pense pas à ça, 250 kg à soulever, mettre droit, dérouler en même temps, c'est des détails, mais c'est assez complexe. On se voit à Londres en septembre, alors ? Oui, avec plaisir. Reste à savoir si le système d'installation résistera au poids de la tapisserie. Verdict dans un mois. Pour Guillaume aussi, c'est l'heure de vérité. Ça va, Marc ? Avec son équipe, il démoule aujourd'hui la pièce maîtresse du chantier italien. Une coupole en staff qui imite à la perfection le bois sculpté. On a ça qui est au milieu, c'est ça ? Non, c'est bien. Le staff ou la résine, c'est des matériaux qui sont quand même assez nobles et qui sont très intéressants à travailler aussi. Ça a d'abord une durée de vie qui est identique pratiquement à celle du bois. C'est quand même très intéressant. Est-ce qu'on peut présenter un des triangles qui est là-bas ? Qu'on voit comment ça s'emboîte, là. Pour obtenir cette moulure, les artisans s'y sont pris à 4 reprises. Comment ça se positionne ? Ça vient juste en recouvrement, là ? La dernière est la bonne, à moins que... Quand je vois ça, maintenant, je me demande si ce serait pas intelligent de remettre un truc ici, là. de refaire une frise avec des rinceaux qui tournent. J'ai l'impression qu'il y a un peu trop de plat. Je remarque que ça, c'est une mauvaise nouvelle ? Oui, une mauvaise nouvelle. Non, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est pas... C'est-à-dire que cette pièce-là va rester telle qu'eux. Il faudra peut-être juste remettre des ornements ici, c'est tout. Facile de dire. Je pense qu'il fait déjà... Il a déjà mal à la tête, là. Ça veut dire combien d'heures de travail en plus ? 4 jours, 4-5 jours. Si Guillaume hésite, c'est que la cliente est pressée. Elle vient d'ailleurs vérifier l'avancement des travaux. Ça va ? Ça va, ça va, merci. Bon. Vous voulez mettre ça dans la voiture ? Oui, 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 merci. Je suis carré là-bas. Tu m'as fait le dubis de rosace à mettre au plafond, mais tu es... Tu dois être fou, hein ? C'est tout droit. Oh, c'est beau ! Waouh ! C'est pas patiné encore, c'est juste... Ah oui ? Elle vient juste de passer la dorure. Ah, bon, ah bon, ah bon. C'est pas patiné. Waouh ! Très joli. Oui, c'est beau. Et ça, quand ça va être peint, ça va être magnifique. Pourquoi ce rouge ? Ça, c'est la base de la dorure. Ah, c'est la base de la dorure. OK. Ça, c'est fait avec la feuille dorée. C'est la feuille dorée. La feuille dorée. Je peux vous montrer, si vous voulez, un carnet. Un carnet d'or. Oui. Dans un carnet, il y a 25 feuilles. Vous allez voir, c'est très, très fin. C'est de l'or libre. Ah, c'est là. Ça, c'est de l'or 24... Du 23 carats. 23 carats. C'est précis, hein ? C'est un travail très précis. Minutieux. Et personnel. La doreuse effleure son visage avec le pinceau pour manier la feuille dorée. Ça permet à la feuille dorée d'être happée et de pouvoir rester sur la palette. Sinon, elle tomberait. Et mon appuyeux, c'est tout simplement pour être sûr qu'elle soit bien sec. Parce que s'il était un peu mouillé, j'abîmerais la feuille d'or. Ce sont des gestes automatiques. Encore deux mois de travail avant l'installation dans le palais italien. Une course contre la montre. Dans le mirage de Dubaï, Pascal, le boulanger du Nord, est attendu dans l'une de ses cinq boutiques. « Bonjour, les enfants. Bonjour, les enfants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire des muffins. Alors, pour faire des muffins, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des oeufs. » Tous les week-ends, la boulangerie propose un cours de pâtisserie pour enfants. Et aujourd'hui, c'est avec la présence exceptionnelle du chef. « On va mettre quand même un petit peu de sucre, sinon le muffin ne va pas être bon s'il n'est pas sucré. » « On va mettre les oeufs dans le pâtisserie, c'est OK ? » « Alors, vous mettez la pâtisserie dans le pâtisserie et le mélange. » « Délicate, délicate, délicate. » « Regarde ta pâte, comment elle est, tu vois ? » « C'est un cours de cuisine spécialement conçu pour les enfants par un meilleur envoyé de France. » « Tu veux que je mélange un petit peu ? » « Nous, on s'occupe des enfants, comme ça les parents peuvent déjeuner tranquillement, ils peuvent prendre leur temps tranquillement. » « Là, c'est bon. Tu vois un peu ? » « On partage la pâte dans les quatre, pour avoir quatre muffins. » Avec son col tricolore, Pascal est devenu une star locale. « Souris ! » « On lève les pouces, Serena ! » « Un grand sourire ! » « Enchantée. » « C'est toujours un plaisir. » « On est venus ici quand Zayn avait trois mois. » « Et maintenant, on a trois enfants. » « On vient toujours ici. » « Il est tellement connu à Dubaï. » « Je ne suis pas une star, vous savez, je fais mon travail. » « Moi, quand je vais dans un restaurant et qu'on vient me saluer, je suis bien content que le chef vienne me saluer. » « Et pour les clients, c'est la même chose. » « Et là, je suis en train de faire la signature des petits diplômes pour les enfants. » « Ma figure. » « Quelques fois, on parle de moi et on se dit, Pascal Teper, Pascal Teper. » « Et du moment, on dit, ben oui, il y a la grosse moussa. » « Ah ouais, je connais. » « C'est un peu ma marque de fabrique. » « C'est ce qui fait ma personne. » « Alors, Josh, voilà. » « Voilà, Théo. » « C'est toi, Théo. » « Voilà. » Si le boulanger français est exotique aux yeux de ses clients, Dubaï l'est tout autant pour lui. Chaque voyage est l'occasion de nouvelles découvertes, avec sa femme et son ami cuisinier. « Bienvenue à bord et bonne visite. » « À Dubaï, ça m'impressionne toujours parce qu'à chaque fois que je viens, il y a toujours une nouvelle tour qui sort de terre. Alors, la première fois que je suis arrivé ici à Dubaï, cette marina n'existait pas. C'était que le désert. Pour vous dire, sur 10 ans, 12 ans, comme ça, c'est construit. C'est incroyable. C'est quand même spectaculaire, cette porte comme ça, orientale. Ça donne l'impression que c'est la porte d'entrée dans Dubaï. Dans cet hôtel, vous avez les 3 chambres les plus chères du monde. 35 000 dollars la nuit. Et il faut réserver 4 nuits au minimum. C'est combien le minimum la nuit ? 300 000 dollars. C'est Dubaï. Quand on s'est mariés, quand on regardait la division, il y avait un reportage sur Dubaï, la grandeur de Dubaï, tout ça. J'aimerais y aller une fois à jour, voir comment c'est. Jamais, jamais, j'aurais cru qu'à jour, j'aurais des boutiques ici à Dubaï. Je suis toujours impressionné. Mais le répit sera de courte durée pour Pascal. C'est agréable, cette petite visite sur l'eau, comme ça. Tout doit être prêt pour l'inauguration de sa nouvelle boutique demain, dans un quartier français entièrement reconstitué. Au Vietnam, c'est aussi un petit bout de France qu'a construit Sébastien. Et c'est pour lui le jour du verdict. Braque, 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 braque. Hop. Il faut assembler le portail. Chaque élément pèse près d'une tonne. C'est pas un peu périlleux, ça, Sébastien ? Un peu. En fait, on manque d'espace. On va y arriver, on va y arriver. OK, vas-y, au revoir. Sachez au câble, en haut. Oui. Durant la fabrication, la cliente a souhaité des modifications en invoquant la superstition. Qu'est-ce que les surprises sont toujours possibles ? Au Vietnam, oui, c'est toujours, toujours possible. Par exemple, avant de commencer à forger, on a fait venir le client. Et là, la surprise, c'est qu'il est venu avec un bonze. Et il a commencé à mesurer et à prendre toutes les dimensions. Et il a fallu qu'on décale de mémoire en hauteur de 20 cm et en largeur de 60 mm. Pourquoi ? Pour tomber sur les chiffres du bonheur. Donc, c'est un peu le stress. Aujourd'hui, la cliente vient voir le résultat. Sébastien espère éviter une nouvelle surprise. Je l'ai bienvenue. C'est moi. Après quatre mois de travail, la cliente vient valider le portail dans l'atelier de Sébastien. Les feuilles d'olivier, c'est nos initiales. J'adore la finesse des feuilles d'olivier et j'aime beaucoup les initiales. Le fait qu'il y ait un entrelac de branches et de nos initiales, ça renforce l'idée de notre union avec mon mari. L'idée est bonne, le design est réussi, mais en plus, la réalisation de Sébastien est à la hauteur de mes attentes. Merci, 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 merci. Rassuré ? Oui, plutôt rassuré. Disons que le pari sur ce portail-là, c'est que, un, on a fait le plus gros du Vietnam pour l'instant, deux, j'ai vraiment travaillé avec mes jeunes Français et mon équipe vietnamienne. Je pense que là, c'est la deuxième réussite. Un avenir prometteur pour Sébastien qui va connaître la consécration dans quelques semaines à Paris. En Bourgogne aussi, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Bon, ben, on y va pour la tombée de métier ? Je vais partir. Tu me dis si je t'aime ou si c'est bon ? Toute l'équipe s'est réunie. Direction, l'atelier des finitions. On a deux sentiments. On est à la fois heureux d'arriver au bout et en même temps, on est presque tristes parce qu'on s'était habitués. Ça fait trois mois que cette belle tapisserie, elle est en production dans la manufacture. Donc, on trouvait que c'était joli, ça nous entourait. On vivait avec ce fond. Donc, on va être un peu tristes quand elle part, mais on va être heureux de la voir poser. Dernière étape, la tonte de la tapisserie. La laine est coupée pour obtenir l'épaisseur souhaitée. 15 millimètres. C'est tout bon. Chaque détail compte avant de pouvoir envoyer la tapisserie d'exception à l'artiste. En Italie, pour Guillaume aussi, le diable est dans les détails. Après dix mois de préparation, il se rend aujourd'hui dans l'hôtel particulier de sa cliente pour la pose des boiseries et des moulures. Je pense qu'il faut éviter d'avoir un plat de 10 millimètres ou 12 millimètres sur le côté, ça... Il faudra durer à peu près de la moitié, je pense. Oui, ce serait bien, là, déjà. Pour cette opération délicate, Guillaume a fait venir son équipe spécialement de France. Il a pris un coup dans l'angle. Il y a un côté jouissif. On voit l'aboutissement d'un espèce de rêve, une conception, une idée qu'on a eue tout d'un coup avec une cliente. C'est quelque chose de génial. C'est une vraie réussite. Mais le déroulement de ce projet ne s'est pas passé sans difficulté. Trois. La cliente a changé plusieurs fois d'avis et redoublée d'exigences pendant toute la durée du chantier. Pour être franc, c'est pas simple. Il y a des phases de conflits qui sont extrêmement compliquées à gérer. Et parfois, on est vraiment... Physiquement, c'est très énervant. On en transpire. Quand vous avez des gens dans des réunions qui sont de mauvaise foi qui vous disent une réunion A qui, au bout de trois réunions, vous disent B et puis à la fin, la cliente dit on va faire C et que tout est géré pour avoir A, c'est pas simple. C'est quand même extraordinaire ce qu'on fait. Ça compense, on va dire, la douleur. Ils espèrent que la visite de la cliente demain sera couronnée de succès. Sur votre droite, la tour Eiffel, 300 mètres de haut, surnommée la Dame de Fer. Un succès qui vaut aujourd'hui à Sébastien les honneurs de la France. Il s'est mis sur son 31 pour une cérémonie au ministère des Affaires étrangères où il est très attendu. Je suis à Paris pour le trophée des Français de l'étranger dans la catégorie agriculture. Voilà, c'est un bon souffle, c'est une bonne reconnaissance pour les efforts qu'on peut faire. Donc, c'est bien. Je suis plus à l'aise, je suis quand même plus à l'aise dans un atelier. Alors, Sébastien Sicovo, nous rejoignez et on va vous remettre ce prix. Félicitations. Voilà, le prix de l'art de vivre. On fait une petite photo. Alors, Sébastien, heureux, fier ? Oui, heureux, fier, bien sûr. C'est une chouette soirée. C'est aussi des valeurs qu'on véhicule au travers de notre projet. Ça, c'est intéressant. C'est de la modestie, de la persévérance et puis, il faut avancer. Il faut continuer et s'adapter là où on est. Un trophée qu'il partagera avec toute son équipe dès son retour au Vietnam. Antoine voit lui aussi du pays avec sa tapisserie. Il a rendez-vous dans le quartier des Affaires de Londres pour y installer l'oeuvre monumentale. Bonjour, monsieur. Bienvenue, monsieur. dans un prestigieux bâtiment. Bonjour, Isabelle. Ça va ? On commence la journée. J'ai l'air bien ? Tu es magnifique. On y va. Isabelle, l'artiste, est venue spécialement d'Irlande pour l'installation. Je suis super excitée. C'est la première fois que je vais voir le tapis fini. Mais elle va devoir s'armer de patience. L'accrochage risque d'être compliqué. Oh, regardez ! Je suis sûre que ça porte chance. Une araignée. Un porte-bonheur. Elle est française ? Peut-être. Certainement. Est-ce qu'elle est mignonne. Alors, on va lever la tapisserie. Un, deux, trois. Je le retire ? Oui. Et voilà. Je vais signer, là. pour fixer la tapisserie. Une bande de velcro cousue sur toute la longueur. Un risque pour une tapisserie d'une telle envergure. Je crois au pouvoir du velcro. Et à ça aussi. après huit heures de travail. Bon boulot. Bravo, les gars. Je trouve que ça donne bien. et je ne dis pas ça souvent. C'est émouvant. C'est un projet qui a englobé presque tout le monde à la manufacture. Donc, c'est... C'est émouvant. Je vais faire des photos pour montrer à tout le monde à la manufacture. Paris gagné pour Antoine et la manufacture des tapis de Bourgogne. De son côté, en Italie, Guillaume aussi espère voir ses efforts récompensés. Oh non, c'est un peu lourd. La cliente vient découvrir les pièces phares qu'il a créées pour elle. Oui. Oh, voilà. Joli. Très joli. Ça, c'est l'idée que j'avais de faire une belle pièce, un lobby comme ça et c'est tout bien soigné. C'est joli. Aussi, la couleur. Nous avons choisi une belle couleur. C'est bien. Depuis le début du chantier, la cliente valide tout dans les moindres détails. Pourtant, Guillaume a modifié la coupole sans l'en informer. C'est pas complètement fini. Ça, c'est différent que la voûte que nous avons vue à l'époque. Il n'y avait que celle-là. Moi, j'ai enrichi. J'ai enrichi parce que je trouvais ça plus joli. On a pris une partie de rajouter des ornements pour être en adéquation avec ça. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Oui, ça, ça ne me dérange pas. Mais tu vois, ça, c'est fait juste pour les petits objets. Oui. Au total, Guillaume a habillé une dizaine de pièces de ces boiseries. C'est beau, c'est beau. C'est magique, hein ? Oui. C'est complètement différent comme atmosphère, mais franchement, les trois pièces, là, sont top. Le travail de porte, de la coupe du bois, comme ça, c'est magnifique. C'est comme une dentelle. C'est vraiment joli. C'est découpé, c'est fait à la main, c'est patiné à l'ancienne. On a vraiment fait un travail assez... C'est très pointilleux et tout est bien. J'ai envie d'accrocher les rideaux, d'habiter, d'avoir des amis. Moi, je suis très, très satisfaite de ce travail. Pour elle, c'est presque fini. Mais pour lui, l'aventure continue. Guillaume est déjà attendu en Russie pour de nouveaux chantiers. À Dubaï, pour Pascal, c'est le grand jour, celui de l'inauguration. Avec sa femme, il se rend dans sa toute nouvelle boutique. Traverser Dubaï, comme ça, les cheveux dans le vent, waouh ! Pécancourt restera toujours Pécancourt. Mais je dirais que Dubaï, c'est ma deuxième maison. Voilà. On est un peu décoiffés. J'ai la moustache un peu... dans ce parc d'attractions flambant neuf et encore désert, différents univers sont reconstitués. Parmi eux, le village français. la célèbre chanson. Meunier, meunier, tu dors comme on la tourne encore. Ici, j'ai l'impression d'être en France. On a de la brique, on a de la musique un peu contemporaine. Voilà, c'est le pari des années 20, des années 30. C'est le pari de la rottes. How are you, chef? It's good? Ah, thanks. On va remplir un petit peu les rayons. Il n'y a pas assez de produits dedans. Là, je vais finir de dorer les croissants aux amandes et le croissant, on va pouvoir les mettre au four. J'ai bien une possibilité pour te voir au vin de croissant? Tu règles la température et tout? C'est bon? Un petit pain au chocolat, il va falloir en remettre un peu déjà. Contrairement à sa toute petite boulangerie de Péconcourt. Ici, Pascal à 700 mètres carrés. Ici, à Dubaï, les gens n'ont pas la même philosophie du pain qu'on peut avoir en France. En France, on rentre dans une boulangerie, on achète une baguette, on achète un pain, on rentre chez soi. Ici, les gens, ils apprécient le pain, mais ils apprécient en le mangeant sur place. D'ailleurs, c'est pour ça que dans toutes les boutiques, on fait de la restauration. Alex, vous êtes prêts pour le cocktail? C'est bon? Oui, on est presque prêts. Presque? On est en train de faire la finition. À 19 heures, les premiers invités arrivent. Mais il en est un que Pascal tient à accueillir en personne. Celui qui est venu le chercher en France pour son talent et qui l'a propulsé aux Émirats. Comment ça va? Le chèque Ahmed Moutawa. Ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps. Tu as l'air bien. Tu as toujours ta médaille. Ravie de vous voir, madame. Vous êtes en beauté. Le chèque a investi dans toutes les boutiques de Pascal à hauteur de 3 millions d'euros. J'ai cru en lui. J'adore sa tête, sa boustache, sa créativité et son savoir-faire. Pascal est vraiment un homme d'honneur et intègre. Il a hérité de sa famille. Sa boulangerie est familiale depuis 4 ou 5 générations. Et quand on fait affaire avec un homme comme lui, on ne peut pas se tromper. Mais comment vous faites pour parler entre vous? Vous ne parlez pas français, il ne parle pas anglais. On fait tout comme ça. Manger, manger, oui, oui. La façon que je fais aller mes mains, la façon que je lui parle, il a compris ce que je lui ai dit. On a une très forte complicité tous les deux. Oui, oui. Je ne sais pas ce qu'il vient de dire, mais je suis d'accord. On est tous là. Vous avez décision pour couper ? Bonne chance. On a encore 16 boutiques à ouvrir. Le boulanger du désert sera bientôt plus célèbre au Moyen-Orient que dans son propre pays. Pas de frontières pour le talent.